... Moi, mon plus beau souvenir de l'Osticcio, c'est ma découverte d'Yvon, parce que je le connaissais, mais moins intimement que les deux autres avec qui j'avais étudié à l'École nationale. Et quand on avait fini de peindre le décor, lui et moi, le jour, il venait me reconduire chez moi. On partait du cadenas à pied, puis on marchait jusque sur l'avenue des pins, l'avenue du Parc, jusqu'à Outremont. Il est rendu au coin de chez moi, puis là, il me racontait ses monologues. En fait, ils essayaient sur moi. Quand on était rendu à ce coin-là, moi, j'allais le reconduire en retournant en ville. Je le faisais un petit bout parce qu'il n'avait pas fini, il n'était pas rendu au punch. Alors, j'ai été la première, enfin, je ne vais pas me vanter de ça, et la première à entendre les monologues par l'auteur lui-même, qui les améliorait de fois en fois et ajoutait des choses. Pour moi, c'est un souvenir inoubliable. Au prix, l'avion du Saint-Esprit de du plaisir.